Salut la compagnie, c'est Queen Jeremia. Bienvenue dans ce 24e épisode. Bienvenue à l'école des champions. Et oui, l'école des champions FM où 18 joueurs de la communauté Football Manager sont des joueurs de Cholet, qui est l'école des champions. Mais ils ne sont plus tous à Cholet. Ils ont quitté ce club, car ils sont donc des futurs champions. Regardez, Matus Mourinho est à Nancy. Locke est toujours à Cholet. Saibot est à Lorient. Si on remonte un petit peu, regardez, Squall est à Nantes. Gabi Banoun au Mans. Franz Oliver à Monaco. Vullerac à Marseille. Et projection virtuelle à Rennes. On va donc continuer l'épopée de nos petits champions avec au programme aujourd'hui un match face à la réserve de l'OL. Un match ici contre Andrézie Boutéon et un match contre Louan Cuiseau. Louan Cuiseau avec une cuisante défaite à la phase allée. 5 buts à 1. Ici, 4e pour l'instant, les petits champions en passent de remontée en national. La défaite, ici, on revoit 5-1 face à Louan Cuiseau. Et c'était 0-0, voilà. Contre OL2, le seul match nul de la phase allée même, d'ailleurs, depuis le début du championnat. Vous voyez, c'est contre OL2. Eh bien, on va aller tout de suite voir ce match avec... Attendez, je viens juste de voir quelque chose. Kevin Roulan qui est donc vice-capitaine maintenant de l'équipe. Grand espoir toujours Poupsouaguet, le joueur clé, le Mario Valadas, le buteur qui fait peur. Et puis notre Logan Heuer en capitaine depuis le départ de France Oliver. Allez, c'est parti. On y va tout de suite. Le match, donc, contre la réserve de l'OL. Sur le feuille de match, nous avons le Gagneur, LoloZ, ErlingMagic et Locke. Et ensuite, Maxime Lavergne, le Nugen. Voilà, chacun le dit comme il le souhaite. Guillaume et Poulpe, donc, au milieu de terrain. Et puis pour l'attaque, Ewen Fer, Alex Ninkin, Nono et Mario Valadas. C'est Ewen Fer qui est également un Nugen. Et sur le banc des remplaçants, nous avons Thalys et Kinmar TCM. Kinmar TCM qui est rentré l'autre fois sur un épisode. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et il a en plus marqué. Espérons que ça soit encore la même chose pour lui. Donc, c'est parti pour ce match contre la réserve de Lyon. Et pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est normal, c'est le début du match. Et on va surveiller Rumi, encore une fois, Rumi, qui est donc en embuscade. Qui est notre concurrent direct à la montée, ou à la remontée, en tout cas, en national. Allez, Alex Ninkin reprend pas le ballon pour l'instant. C'est toujours pour la réserve. Attention, Mario Valadas en profondeur. Mais non, c'était beaucoup trop fort. Ça ne donnera pas grand-chose. Pour l'instant, c'est dans les pieds des Lyonnais. La Sylva. La Sylva qui efface. Poupe Soagay qui va frapper. Oui, c'est à côté. Il n'était pas inquiété. Pour l'instant, la domination est pourtant pour nos petits champions. Mais ça ne veut absolument rien dire. Pour l'instant, les attaques sont plutôt du côté des Lyonnais. Heureusement, Magic. Erling Magic était là pour contrer la frappe de l'attaquant lyonnais. Pour l'instant, Rumi qui fait 0-0 face justement à Lou en cuiseau. Allez, Fer qui va donc centrer pour personne. Je ne sais même pas si c'est un centre ou une frappe. Allez, Erling Magic va-t-il arrêter ? Oui, l'attaquant. Quoi ? Penalty ? Il n'y a pas de penalty là-dessus. Alors là, excusez-moi du peu. Mais il n'y a absolument pas de penalty là. Je me permets de revenir en arrière. Regardez-moi ça. Quand on regarde, il est ici. Il met juste son pied. Il met juste son pied pour rater le ballon. Bon, 1-0 pour la réserve de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas très mérité. Le gagneur qui s'est un peu troué, c'est dommage. C'est dommage. Pourtant, il était sur la trajectoire de la balle. Mais il n'a pas arrêté ce penalty. Contrairement au match contre Saint-Etienne, il me semble. Oui, là, il avait arrêté un penalty. Ou Monaco, je ne sais plus. Une autre réserve de Ligue 1. Lolo qui a pris, on a pu voir ici, un avertissement. Et l'OM2 qui repasse devant nos petits champions. Mais Rumi qui mène, attention, qui mène à Luankuizou. Guillaume, 6-9. Lolo, 6-4. Bon, la domination est quand même pour nos petits champions en termes de statistiques de possession. Le tir également. Mais regardez. 6-57 seulement contre 6-73. Donc, il y a quand même d'un peu moins bonne performance de la part de nos petits champions. Allez, il va falloir augmenter le niveau de jeu. Oh là là, là, effectivement, la verne. Peut-être va-t-il prendre un carton ? Pas de carton pour la verne. Alors là, ça, c'est curieux. Parce que là, pour le coup, je trouve que la faute était quand même plus importante. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, pour l'instant, j'allais dire, carton jaune pour Ewen Ferme qui est remplacé tout de suite par Kevin Roulan. Kevin Roulan qui n'est pas dans une grande forme. Son petit visage est tout rouge. Attention, il y a encore une attaque des Lyonnais. Mais c'est Lolo Z qui met en corner. Da Silva pour les gants de le gagneur. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est parti. Erling Magic pour le Lolo Z. Le Lolo Z roulant pour Alex. Alex Linkin qui frappe. Oh, dommage. À côté, c'était bien tenté. Nos petits champions qui sont dominés. 1 à 0. qui frappent plus, mais qui cadrent moins. C'est à côté pour le coup franc de Da Silva. Cheikh Djiba qui est rentré à la place de Guillaume. Pour l'instant, toujours à l'attaque les Lyonnais. On voit très peu d'incursions de la part de nos petits champions qui sont vraiment dominés dans le jeu. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Allez, c'est parti. Pour l'instant, c'est Lavergne qui dégage. Mais c'est directement dans les pieds de Ndiaye qui va relancer l'attaque lyonnaise. Peut-être un centre. Non, en retrait. Passe. Oh oui. Heureusement que Locke était sur la trajectoire de la balle. Sinon, ça faisait but. Allez, nos petits champions. On y croit. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça serait bien un petit but de derrière les fagots. Mais on en restera là, malheureusement. Ça ne donnera rien. Diba quand même devant pour Mario Valadas. Mais c'était hors-jeu. Fin de la rencontre. 1 à 0. C'est dommage. Je pense qu'il peut y avoir des regrets de la part de nos petits champions. Ils ont bien résisté. Alors, les notes ne sont pas terribles. Regardez. Heureusement que Guillaume était là. Kevin Roland en 25e match de championnat déjà. Enfin, de sa carrière avec les petits champions. Et donc, Rumi Valière qui a gagné 1 à 0 à Louancuizot. L'OM qui a gagné 2 à 1 face à hier. Et regardez, les petits champions qui redescendent à la 5e place. Et attention. Plus que 3 points d'avance face à Rumi Valière. Ça va être dur. Ça va être dur. Surtout qu'il y a eu quand même pas mal de départs au niveau de nos petits champions. Vu le rack sans scrupules face à Cholet. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu avant. Donc, la rencontre au M2 face à Cholet avait une saveur particulière pour Vulrac qui est parvenu à battre son ancien club. Ça, c'était donc à l'épisode précédent. Mais pour l'instant, Mercal a perçu au Groupama URL Training Center terrain CFA. Ok, je ne savais même pas qu'il y avait ce terrain qui existait. Qui est donc sur Veil Erling Magic. Allez, prochain match contre Andrézie Bouteon. J'espère qu'on va voir une victoire. Et une meilleure partie quand même. Parce que là, on les a vus. On n'a pas trop vu nos petits champions. Ils n'ont pas énormément attaqué. Ça a été assez pauvre au niveau du jeu. En tout cas, quelques regrets quand même à avoir pour cette défaite. Allez, petite sauvegarde. Et on va passer au match. Lance est disponible. Andrézieux qui est huitième. Donc, pareil, on embuscade derrière. Valière, si on regarde le classement. Vous voyez, vous avez Rumi Valière, Annecy, l'ancien positionnaire de National avec les petits champions de Cholet la saison précédente. Et puis Andrézieux Bouteon qui est donc ici en embuscade. Mais regardez, c'est assez serré après. Entre le septième et le quatorzième, il n'y a que cinq points d'écart. Allez, c'est parti. On espère voir une meilleure partie sur la feuille de match. Nous avons donc le Gagneur, Lolo Z, Ernie Magic, Kloch, Maxine Laverne, Guillaume, Cheikh Djiba, Kevin Roulant, Alex Nikin, Nono et Mario Valadas. Poussaguet et Kilmar sont sur le bord des remplaçants. Et on n'a pas, par contre, Ewen Fer, qui n'est pas sur la feuille de match. Cheikh Djiba qui prend un jaune. Cheikh Djiba qui prend un jaune. Attention, attaque. Mario Valadas. Mario Valadas pour Kevin Roulant qui va redonner à Guillaume. Guillaume, Alex. Alex pour Nono, peut-être, qui va se frapper. Non, il n'est pas en position de tir pour Alex. Ouh, dommage. Belle occasion. Mais ce n'est pas terminé. Si, c'est terminé. Le Gagneur qui dégage devant pour Kevin Roulant qui redonne dans les pieds du club d'Andrézieux Boutéon. Attention. Ouamami, ouamami, ouamami tout seul. Il n'est pas pressé. Mais heureusement, Locke est bien là pour protéger à balle. Laverne qui finalement récupère le ballon. Plutôt intéressant. Toujours 0 à 0 entre Cholet et Andrézieux Boutéon. Rumi Valière qui fait 0 à 0 contre l'OL2. On espère une petite victoire cette fois-ci de l'OL2 pour le coup face à Rumi. Allez, Lolo. Attention. Oui, Alex qui récupère pour Kevin Roulant. Kevin Roulant qui, tranquille, va donner à Djiba. Djiba, Guillaume. Guillaume pour Kevin. Kevin Roulant l'autre côté pour Nono. Nono qui se fait chipper la balle par Vacheron. Locke de la tête. Attention à cette attaque contre-attaque. Noël, Noël tout seul qui centre. Mais il n'y a absolument personne. Heureusement pour les petits champions. C'est revenu quand même dans les pieds des visiteurs. Ouh, quelle frappe de Ouhami. Aïe, 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 aïe. Il n'était pas inquiété. Il a pris sa chance. Un boulet de canon. Un boulet de canon. Et le gagneur qui ne peut rien faire. Regardez, il n'est absolument pas pressé. Pouf. Et il frappe. Le marquage de Lolo est insuffisant. Et ça fait 1-0. Attention, attention. Les petits champions qui sont dans une baisse de forme. Avec les différents départs. Ça tenait encore un peu. Oh, attention, Makalu. Tout seul. Ouh, le gagneur. Heureusement, il est là. Il repousse la balle. Et oui, tellement de départs à la trêve hivernale. C'est un peu dommage. Et le M2 qui est mené. Et Rumi Vaillère qui mène 1-0 face à l'OL. Ouh, y'a, 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 y'a. Loc, 7, Guillaume, 6.3. C'est dur, c'est dur. C'est pas bon, ça. C'est une mauvaise passe, là, pour nos petits champions. Parce qu'ils ont déjà perdu contre OM2. Ensuite, Hyper 30, OL2. Mauvaise série, hein, pour nos petits champions. Allez, Lolo, maintenant, pour Guillaume. Pour Kevin Roulant. Kevin Roulant. Peut-être pour Jiba. Est-ce qu'il va passer à Jiba ? Non, il continue tout seul pour Mario Valadas en profondeur. Mais ça ne donnera rien. Dommage. Il était un peu excentré pour pouvoir frapper Mario Valadas. Loc qui récupère de la tête pour Guillaume. Guillaume devant pour Mario. Mais malheureusement, il est tout seul là devant. J'aimerais bien voir quand même l'équipe jouer avec deux attaquants. Pour voir un peu ce que ça fait comme différence. Attention, Makalo. Oui, le gagneur qui, super, va récupérer cette balle. Bel arrêt de notre gardien. Notre super gardien. Heureusement qu'il est là. Même si on aimerait bien voir quand même Thalys jouer un peu plus. Allez, Alex. Alex pour Roulant. Roulant. Qui se fait shipper le ballon. Contre-attaque peut-être. Non, c'est récupéré dans les pieds. Et non, c'est toujours pour Andrézie Bouteon. Andrézie Bouteon, attention. Attention, attention. Oui, Loc. La Verne. La Verne qui va peut-être... Oh, frappe au-dessus, heureusement. Il n'y a pas assez de pressing de la part de nos petits champions ? Ils peuvent tenter des frappes. Nos adversaires du jour. Allez, Lolo Z qui va centrer pour personne. Récupéré peut-être. Oui. Par Maxime La Verne. Qui donne Nono. Oui. Nono, bien joué. Super. J'ai cru à un moment donné qu'il était peut-être hors-jeu. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout loin de là. Au contraire. Ah, quoi que... Ah, c'était juste. Et dans un petit trou de souris, Nono qui arrive à marquer... On va voir ici ce qu'il y avait la position de hors-jeu. Non, ça va. Il passe juste, juste. Ah, ben voilà. Un partout. Pardon. Il y a un zéro. Un partout. Et deuxième carton jaune pour l'équipe après Cheikh Jiba Poubswaguet. Guillaume qui est sorti... Enfin, Guillaume. Et Poubswaguet qui rentre à la place de Guillaume. Attention. Allez, Lolo qui récupère cette balle. Peut-être une contre-attaque. Mais Nono, il est un peu tout seul. Kevin roulant. Pareil. Qui temporise. C'est foutu. Il faut reconstruire. Allez, Alex. Oui, bien joué, Alex. Qui chip la balle. Mais c'est toujours dans les pieds. Oui, c'est de nos petits champions. Pour l'instant, ça va d'un camp à l'autre. C'est récupéré d'un camp et comme de l'autre. Allez, Alex. En contre-attaque. Mais il est tout seul avec Mario. Mario Aladas. Oui. Qui frappe. Super. J'ai eu un petit moment de frayeur en me disant Aïe, aïe, aïe. Ça ne va pas passer. Encore une fois. Mais regardons ça sous un autre angle. Alex Nkin qui va donc donner en profondeur pour Mario. Qui va quand même réussir à frapper. Et à tromper Musi. Ça fait 2-1 pour nos petits champions. Ah, ça fait plaisir. Juste au niveau de la position de hors-jeu. C'est super. Et regardez, il y a un Rumini qui mène 1-0 face à OL2. Et même l'étoile. Ça Raphaël 2-1 face à OM2. Loc qui vient de prendre un carton jaune. C'est dégagé dans les pieds. Donc, de la défense. D'Andrézie Bouteon qui part à l'attaque. Méroulan qui récupère Mario Valadas. Mario Valadas pour Nono. Mais non, c'est récupéré par un joueur adverse. C'est revenu dans les pieds de nos petits champions. Allez, Poupsouaguet qui donne devant. Mais c'est une tête du défenseur. Alors, Mbaye. Attention. Pour l'instant, ça donne... Oui, Mario Valadas qui récupère la balle. Alex qui donne en profondeur pour Nono. Nono avec Mario Valadas. Peut-être, non. Il préfère frapper et tenter sa chance. Il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait peut-être mieux à faire. Toujours 1-0. Rumi face à OL2. Il faut absolument... Ah, 1 partout. Ça, ça fait notre affaire. Pour l'instant. Attention. Mais le gagneur sort bien. Ok. 4 minutes de temps additionnel. Le gagneur qui prend son temps pour dégager. Roulant. Allez, à l'attaque. Roulant. Pour Mario Valadas qui frappe. Oui, il bute. Superbe. 3 buts à 1. Avec ce but juste à la fin du match. Pendant le début du temps additionnel. Roulant qui vient la donner à Mario Valadas. Qui vient très très bien prendre le ballon. Et premier poteau qui frappe de son pied droit. 3 buts à 1. On va sûrement en rester là. Non, peut-être pas. Attention, Andrézie Bouteon. Ouh. Elle a failli rentrer cette balle transversale sortante. Ça a failli rentrer. Mais le gagneur derrière s'interpose correctement. Et s'envole dans les airs pour capter le ballon. Coup franc de nos petits champions qui ne donnera rien. Le blanc qui est un new gen. Qui est donc rentré. Nono. Pour Mario peut-être. Oui. Ah non, but refusé. Dommage. Hors-jeu. Ça aurait été un peu un hold-up quand même là. Il était vraiment à la limite du hors-jeu. Allez, monsieur l'arbitre. On siffle la fin du match là. Ça fait 5 minutes de temps réglementaire. Locke qui récupère. Une touche. Fin du match. Fin du match. On revoit le hors-jeu. Oui, c'est limite. Effectivement, c'est très limite. C'est très limite. Le gagneur encore qui s'interpose. Fin du match. Il garde le ballon dans ses bras. Belle performance de Mario Valadas. 7.9. Guillaume qui a fait 6.2. Qui était en dessous aujourd'hui. Par rapport aux autres. Mais on n'a toujours pas vu qu'il m'art et c'est même rentré. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, c'est une bonne opération. Surtout qu'il y a eu. Ils sont un partout. Entre Rumi et l'OL2. Et l'OM même a perdu 3-2. Contre l'étoile Saint-Raphaël. Ce qui permet au petit champion de revenir à la 4ème place. Ça, c'est cool. Et de reprendre un point de plus. 4 points d'avance maintenant sur Rumi et Vaillère. Prochain match contre... Ils sont où ? Luan Cuizo. Oh, Luan Cuizo qui est 16ème en fait. D'accord. On a pris 5-1 contre le 16ème. D'accord. Eh ben dis donc. Le risque de Cholet fait la différence. Oui, belle frappe de Wavni. Ça, c'est clair. Ah oui. En fait, Luan Cuizo est bien descendu. Parce qu'au début, ils avaient bien commencé leur championnat. Ils étaient dans les 7 premiers. Dans 7-8 premiers. Et là, maintenant, ils sont bons derniers. Alors, attendez. Pourquoi je n'ai pas de match là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah oui. Pourquoi je ne peux plus assister là ? Hop, assister au match. Je fais bien de m'arrêter. Vous ne voyez pas de rien là. Est-ce que le prochain match, il y a sûrement été décalé, me semble-t-il. Peut-être. Luan Cuizo, est-ce que Luan Cuizo joue en Coupe de France ? Non. Je ne vais pas en Coupe de France. Regardez cette série de Luan Cuizo. Ça fait mal, là. Ça fait mal. La série pour nos petits champions est terminée. Regardez, il y avait quand même 5 victoires consécutives. 3 défaites consécutives. Et là, ça y est, ça renoue avec la victoire. On espère donc une victoire contre le 16e du championnat. Grosse trêve, là. Pour les petits champions. Il y a peut-être de la Coupe de France sur ce week-end-là. Ou peut-être de l'international, je ne sais pas. En tout cas, on va aller tranquillement vers le 30 mars. Pour pouvoir faire le match face à Luan Cuizo. Et on terminera donc sur ce match, cet épisode. Oliver s'attend à une rencontre serrée. Ah, équipe de France. Équipe de France. Les joueurs de l'équipe de France. Le joueur de l'équipe de France a confié que selon lui, l'issue de la rencontre face à l'Argentine dépendrait de la forme des deux équipes ce jour-là. Ok. Oliver fait actuellement partie de la sélection U20. Il y a qui en U20 ? On a Vulrac, Mario Valadas, Locke, le gagneur, Franz Oliver et Gabi Banoun. Ça y est, le gagneur qui est re-observé. Observé par qui ? Par Monaco, Bordeaux, Lille, Nice et Rennes. Locke par Laval. Et Mario Valadas, toujours Monaco, Nice, Marseille, Lens, Strasbourg, Rennes et Lorient. Excellent, super. En U19, on a Lolo Z qui est en U19. En U18, il n'y a personne. Est-ce qu'en Espoir ? En Espoir, non, il n'y a personne. U23, Projection Virtuelle qui est en U23. Donc en équipe de France Olympique. Ah, il va peut-être jouer les JO là, le petit Projection Virtuelle. Argentine Olympique, le 22. Ah oui, dès le lendemain. Ah bah tiens, on va aller regarder ça. Et en U20, calendrier U20. Calendrier U20. Super. Donc en fait, c'est des matchs internationaux. Il y a des matchs internationaux, effectivement. L'équipe première également qui joue là. Pas de joueurs en équipe première pour l'instant. Non, pas de joueurs en équipe première pour l'instant. Pas de petits champions à l'horizon. Mais ça viendra sûrement, ça viendra sûrement quand on voit qu'ils sont déjà sélectionnés dans les équipes Espoir et de jeunes. Ça fait plaisir. Ah, Villefranche qui cherche un entraîneur, si tu es intéressé, Alex. Pour l'instant, tu es joueur dans cette partie. Tu n'es pas entraîneur. Lolo Z ne croit pas à un match déséquilibré face à Gibraltar. Qui était aussi en U19. Alors, ils ont fait quoi, nos petits champions ? U19, calendrier. Contre Gibraltar. Est-ce qu'il a joué ? Oui, Lolo Z a joué. 7,6 d'ailleurs. Est-ce qu'il a joué contre Saint-Marin ? Oui, 6,8 contre Saint-Marin. Une meilleure contre Gibraltar. 7,6. En U20, contre l'Argentine. Vullarac a joué. 7,6. Gabi a joué. 6,7. Mario Maladas a joué. 6,9. En U21, il n'y en a pas. En U23, est-ce qu'il a joué projection virtuelle ? Oui, il a joué. Il est rentré. 6,7 pour projection virtuelle. Ah, c'est bien, nos petits champions qui jouent en plus. Contre l'Équateur. Je n'ai pas regardé. Contre l'Équateur. Vullarac a pris un jaune. 6,7. C'est le seul qui a joué à Langabi aussi. 6,7. Contre l'Équateur. Bon, c'est super, ça. C'est très, très bien, nos petits champions. Allez, vous allez voir. Il y a deux matchs consécutifs, coup sur coup. Au niveau du calendrier, ce n'est pas top. Allez, contre Luan Cuiseau. Regardez, Bordeaux n'a plus d'entraîneur. Villefranche non plus. Ils sont combien en national ? 16e. En Ligue 2, pour l'instant, c'est Lorient qui est sûr d'être au moins en barrage. C'est difficile pour Orléans et Laval. Et en Ligue 1, le PSG qui domine au plus largement, largement la compétition. Le Sko qui est 8e. Et pour l'instant, Le Havre et Lens qui sont en difficulté. Bordeaux aussi en difficulté. 17e. On a vu, effectivement, plus d'entraîneurs à Bordeaux. Allez, contre Luan Cuiseau. Je fais une petite sauvegarde. Et on va donc terminer cet épisode par ce match. Et puis, bien sûr, ensuite, les statistiques des uns et des autres. Alors, Cholet, le Gagneur, Lolo Z, Dernic Magic, Locke, Maxime Laverne, Guillaume, Poulpe, Kevin, Alex, Nono et Mario. Du classique. Kinmar, Tessiem qui est donc sur le banc, encore une fois. Mais du grand classique pour ce match. L'équipe type de nos petits champions. Allez, Luan Cuiseau. On se souvient du 5 buts à 1. L'équipe, les deux équipes ne sont plus les mêmes en plus. On avait une équipe avec nos petits champions qui sont partis à la trêve. Et maintenant, Luan Cuiseau, ils ont peut-être aussi perdu des joueurs. C'est possible, Maxime Laverne pour Poulpe Swaggy. Alex Nkin, oui, but, Nono, Nono, mais c'est refusé. Dommage. Pour un hors-jeu. Voyons voir ça. Laverne pour Poulpe Swaggy. Et effectivement, il est hors-jeu. Et bien hors-jeu, les trois attaquants sont hors-jeu. Les trois attaquants sont hors-jeu. Donc, c'était un match en retard. C'était un match en retard. Parce que Rumi, ils ont fait quoi ? Ils ont fait un match nul, sûrement. Ils ont sûrement fait un match nul. Kevin Roulant qui est blessé à la cuisse. Et Wenfair n'est pas là. Peut-être qu'il s'est blessé, Wenfair. On va aller voir ça après. De toute façon, Nono qui donne pour Maxime. Maxime Lavergne pour personne. Peut-être Running Magic, tranquillement, qui va venir récupérer cette balle. Pour Lolo. Lolo pour Guillaume. Non, qui donne à Alex. Guillaume à Alex. Pour Poulpe. Poulpe pour Mario. Mario qui redonne à Guillaume. Guillaume pour Poulpe. Poulpe qui donne pour Kevin Roulant. Alex, oui, qui arrive. Dommage. En deux temps, ça sera un corner à suivre. Est-ce que Kevin Roulant finira la première période ? C'est complètement loupé, ça. C'était bizarre. J'ai cru qu'elle était sortie. Dis donc, Kevin Roulant qui fait une volée. Nono pour le corner. Mais dans les gants directement de Papademba Kamara. C'est la domination de nos petits champions. En tout point. Allez, pour l'instant, pas grand-chose. Locke qui reprend un carton. Quand on voit Lolo en cuise au quijo, on a l'impression que c'est lui. C'est que des cartons jaunes qui s'affichent. Lolo en difficulté. 6-6, Herling Magic, 16... Ouais, ok. Pour l'instant, 6-76 contre 6-50. C'est un match moyen, un petit match. Maxime Jass qui sort, du coup, pour Lou en cuiseau. Qui nous a fait beaucoup de mal à l'aller, Maxime Jass. Mais qui est en méforme sur ce match retour. Alors, bizarrement, Roulant n'est pas sorti. Malgré sa blessure. Peut-être qu'il n'a personne au niveau du banc non plus. Bougra, c'est peut-être pour ça qu'il le laisse jouer. Attention, pour cette frappe. Oui, oi, 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 oi. Sauvé par le poteau. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tête, on est au-dessus. Ouf. Allez, le gagneur. Qui va donner. Non, c'est récupéré par Lolo. Allez, Lolo pour Kevin Roulant. Kevin Roulant pour Lolo peut-être. Lolo, oui. Qui va la donner à Guillaume. Lolo pour Alex. Alex qui en donne à Guillaume. Pour Lolo qui va sûrement centrer. Non, qui redonne à Guillaume. C'est Guillaume qui se charge de centrer. Mais c'est dans les gants de Papademba Kamara. Qui lui aussi va le dégager loin. Oh, c'est directement dans Rousset. Rousset aussi, on se souvient. Ils avaient fait la misère au match allé. Rousset pour Barros. Barros. Ouh, belle intervention de le gagneur. Qui fait une très belle parade. Pour l'instant, des temps forts sont du côté de Lou en cuiseau. Peut-être là maintenant pour nos petits champions. Valadas tout seul. Qui attend du soutien. Poupsaguet pour Nono. Nono en retrait. Pour Poulpe. Poulpe qui va donner à Guillaume. Guillaume pour Kevin Roulant. Oui, but. Oui, il n'y a pas de hors-jeu. Kevin Roulant qui est blessé et qui marque. Avec une passe décisive de Poupsaguet. Non, de Guillaume, pardon. Non, c'est Guillaume qui va faire une passe décisive. Guillaume, voilà, passe décisive. Pouf, Kevin Roulant au premier poteau. Super. 1 à 0. Ça fait plaisir, mais attention. Lou en cuiseau n'est pas cuit. Et voilà. Et voilà. Et voilà. 1 partout. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Le gagneur qui fait peut-être une bourde là, quand même. Regardez, hop. Le gagneur qui saute avec les 2 points, mais ça lui passe au-dessus. Ben alors, notre super champion, notre super gardien là. Ben oui, il est comme tout le monde, il fait des erreurs. Allez, c'est pas grave. On se remobilise. Poupsaguet pour Alex Lincoln. Attention, Rousset. Rousset tout seul. Heureusement, Early Magic est là. Qui dégage sur Poupsaguet, ça lui revient encore dans les pieds. Ça aurait pu être gag. Ah, ça y est, Kévin Roulan qui sort auprès de Yavuz Kubuk. Ou Yavuz Kubuk, comme on veut. Allez, corner. Pour l'instant, ça ne donne rien. Cyril Maillard est rentré aussi. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Attention. Donc Kidmar TCM ne rentrera pas. Les trois changements ont été faits par Bougra. Kubuk. Kubuk peut-être pour Maillard. Maillard qui est rentré à la place de Lolo Z. Centre. Ouh, dommage. Une belle occasion. Allez, Alex qui récupère la balle. Pour Guillaume. Guillaume. Locke. Locke pour Nono. Attention, Lavergne ici pour un corner. Oui. Corner à suivre. Allez, ça pousse, ça pousse. Mais pour l'instant, ça ne donne rien. Le Blanc qui va récupérer. Pour Nono. Non. Il va donner à Alex. Alex pour Guillaume. Guillaume qui revient en arrière. Pour Aling Magic. Devant. Pour Nono. Qui était tout seul. Nono qui centre. Mais c'est sur personne. Ah, dommage. Le Blanc qui frappe dans le paquet. Mais ça revient. Et c'est capté par Papa Demba Kamara. Et corner. Attention. C'est là où on a pris un but tout à l'heure. Ça va. Le Gagneur qui vient. Cette fois-ci, Solide. Qui s'empare du ballon. Hum hum. Hum 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 hum. Attention. Rousset. Rousset qui va donner à Bourgeois. Oui. Le Gagneur qui est bien sur ses appuis. Et qui capte cette balle. Allez. Nono pour un corner. Tête au-dessus de Erling Magic. Pour l'instant, nos petits champions qui dominent quand même. Même si Luan Cuizo n'est pas à démériter. Et mérite amplement de marquer une nouvelle fois. Allez. Cubuc pour Alex. Mais on préférait quand même voir un but de nos petits champions. Alex tout seul. Tout seul, Alex. Il est enfermé. Dommage. Il s'est enfermé tout seul. Mais c'est pas fini. Maillard. Si. C'est terminé. Bourgeois qui récupère la balle. Un partout. Il reste quelques minutes de jeu. Peut-être le hold-up. Allez. Cubuc pour Alex. Alex pour Mario. Peut-être corner à suivre. Oui. Corner à suivre. Le match n'est pas terminé. Tête au-dessus. Dommage. On en restera sûrement là. 30 secondes de jeu. C'est un bon résultat pour Luan Cuizzo. Qui est, je rappelle, dernier du championnat. Allez. Ça devrait siffler. Alex Nkin. Pour Guillaume. Guillaume pour Maxime Lavergne. C'est terminé. Un but partout. Et donc, regardez. Karamoko. Qui est donc homme du match. Qui marque pour Luan Cuizzo. 3 minutes. Après, vous voyez. Qu'il y a une roulante. Ça a été très rapide. 6,62 pour Luan Cuizzo. 1,74 d'Expected Goals. Contre 1,82. 6,88 pour nos petits champions. Match nul. Bon. C'est toujours un point de prix. Ça donne un peu d'air à Luan Cuizzo. Qui se rapproche. Qui est encore à 5 points de Goal FC. Et on est donc, vous voyez, ici. À 5 points de Rumi. Vaillère. Alors. Qu'ont fait nos petits champions ? Voyons voir ça tout de suite. Je vais les classer ici par club. Voilà. Comme ça, j'aurai tout le monde. Alors, Squall qui est toujours blessé. Retour à entraînement en 5 jours. Saibot également. Mince qui est blessé pendant 3 jours. Encore. Donc, on va commencer par projection virtuelle. Projection virtuelle. Qu'as-tu fait ? Toi. Seulement un match. Toujours. Il ne joue pas. Il ne joue pas projection virtuelle. Il a joué une fois en N2. Il a dû montrer tout son potentiel. On s'est dit. Non, il nous le faut tout de suite en équipe première. Sauf qu'en équipe première, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il y a du monde en même temps. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est dommage. Pourtant, il a écrit 8,2. Alors, c'est assez curieux. Pourtant, il n'y a pas d'autres matchs pour lui. Dommage. Squall qui était blessé. Je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup joué. Toujours 12 apparitions. Deux buts, pas décisives. Mateus Mourinho à Nancy. Qui a fait donc toujours 6 matchs. 6,88. France Oliver. Avec l'équipe U19 de Monaco. 7 matchs. 6,93. 7,13. 2,71. Deux tags. 7,71. 76% de passes réussies. Vularak. Qui lui joue beaucoup. 18 matchs. Deux buts. Deux fois même du match. 7,38. Et puis, Saïbot et Gabi Banoun. Donc, Saïbot. Qui a toujours de belles stats à Lorient. 7,2,3,1. 7,34. Deux moyennes. Et puis, Gabi Aumant. Gabi Aumant. 7 matchs. Un but, une passe décisive. 6,84. Bien. Allez, on termine ici avec nos petits champions. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Rien de particulier. Hop. Voilà. Les prochains matchs vont être ici contre Gole FC. La réserve de Monaco et Rumi Vallière. Ah là, ça va être un match décisif. Il reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Je verrai. Mais peut-être qu'au prochain épisode, je n'en ferai 4 d'un coup. Je serai peut-être en 2 épisodes. 4 et 4. Je vais voir comment je m'organise. En tout cas, on termine comme d'habitude. Personne en U19. Personne en équipe 2. Non. Équipe 1ère. Vous êtes tous là. On termine donc ici. Ah oui, non. Et Wine Fair n'est pas blessé. Avec les notes. Toujours observé en Thalys. Vous pouvez voir par quand. Ensuite, Guillaume est observé par Lorient. Poulpe, donc par Rennes. Kinmar est observé par Nice, Lorient et Laval. Mais il ne joue pas, ce qui est compliqué. Alors, est-ce qu'il joue en équipe 2 ? Est-ce qu'il joue en équipe 2 ? Non. Il n'a pas l'air de jouer en équipe 2. Je ne crois pas. Et puis, donc, Erling Magic qui est mécontent. Toujours mécontent. Il veut un nouveau contrat. Ok. Le gagneur, donc on l'a vu tout à l'heure. Mario aussi. Alex, observé par tous ces clubs-là. Loc, on a vu Logan et Laval. Et donc, Nono par Nice. Voilà, donc, pour ce nouvel épisode de l'école des champions. Moi, je vous dis topette. Et on se retrouve bientôt pour le numéro 25 de... Viens à l'école des champions.